et salut youtube bienvenue sur la suite de mon aventure sur god of war bien sûr alors bon on a essayé de pfff c'est chiant c'est chiant j'en ai marre de streamer sur 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 shadow le tchat on va pas se mentir hier ça fonctionnait très bien là je relance au jeu avec les mêmes réglages ça fonctionne pas pfff je sais pas quoi enfin c'est genre d'un jour à un autre shadow ça fonctionne pas la même manière donc bon je sais pas quoi vous dire je sais pas quoi en penser on va essayer de faire les trucs comme ça écoutez puis un jour un jour un jour certain un jour certainement qu'on aura un stream absolument fluide sans aucun souci technique j'espère bref bref ah mais putain mais oui mais ça c'est chiant il faut que je change ce raccourci je change ce raccourci en fait parce que quand je quand je fais le raccourci pour être dans shadow pour gérer les réglages de shadow ça déclenche c'est le même raccourci c'est un raccourci similaire au fait d'activer la caméra avec le cadre du coup du coup ça me troll quoi il ya un petit carré noir en bas à gauche là en bas à droite le mec qui sait pas connaît pas sa droite de sa gauche oh là je tue quoi il ya deux cas pourquoi il ya des carrés noirs c'est des carrés noirs partout non mais jpp bon jpp bon bah c'est pas grave écoutez on doit récupérer la lumière de la flame là tant pis on le fera avec ses carrés noirs après dites vous youtube quand je regarde les vod alors bon vous la qualité est pas ouf parce que vous avez vous avez l'export de la pressinerie n'a arrêté une guerrière même apporté la guerre aussi en quelque sorte sa famille a été décimée par une famille rivale et elle seule a survécu elle a vécu comme une guerrière mais son combat était de continuer à vivre d'affronter seul un monde sans pitié c'est pour ça qu'elle a demandé à cindri brock de lui faire lâche elle avait la force de manier une telle arme et la sagesse d'en faire bon usage elle se faisait fort de protéger les faibles donc elle aurait aidé les ailes non non oui donc je disais le truc c'est que youtube vous même si vous n'avez pas l'expérience en direct et vous avez quand même donc oui comme vous avez l'encodage de twitch que j'exporte directement sur youtube bon la qualité est pas folle d'ailleurs nous on a 936p sur twitch et vous vous êtes en 700p sur youtube donc bon encore une raison pour venir sur twitch quoi mais mais genre quand ça saccade vous chez vous ça saccade beaucoup moins donc je sais pas quoi en penser l'encodage supplémentaire fait par youtube qui doit faire un truc qui fait que bon ben vous du coup bon la porte bleue ça doit être l'entrée allons-y certes la qualité d'expecture un peu moins bonne pour vous mais vous avez un truc un peu plus fluide le pont a disparu ils ont recouvert le cristal de cette chose pourquoi pour empêcher l'arrivée des renforts 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 C'est parti ! 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 J'ai connu des marins désespérés qui, à court de vivre, étanchèrent leur soif avec de l'eau de mer. Ils juraient que les sirènes, des bêtes maléfiques qui les appelaient de leur champ sur les îles voisines, étaient leurs femmes et leurs filles, les priant de rentrer. Ils mirent l'équipage en danger en faisant cap sur des récifs. Et qu'est-ce que tu as fait ? Heureusement que j'ai pas bu d'eau de mer. Heureusement surtout que je t'ai pas jeté à la mer. Qu'est-ce que c'est, c'est sacré expérience quand même, le fils de Kratos. Quelle est la question ? Sans moi ou en moi, ta mort est sûre, mais en toi je rends la vie plus pure. Oui, c'est forcément l'eau. Atreus ! C'était encore des voix. Mais elles étaient différentes. Elles n'étaient pas en colère. Elles demandaient de l'aide. Nous sommes là pour la lumière. Je me fiche de ces voix et de ce qu'elles veulent. Tu te fiches de tout, de toute façon. Tu as quelque chose à me dire ? Non. Je l'adore. Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow, regarde ce qu'on a trouvé ! Bert ? Oui ? Les fois que j'ai entendu, elles étaient dures à distinguer, mais dans le fond, je suis presque certain d'avoir reconnu ma main. C'est impossible. Mais je sais ce que j'ai entendu. Atreus, ça suffit. Il est pas comme les autres. T'as vu ces cornes ? Mets-toi derrière moi. C'est pas bon signe. Je suis assez d'accord. Et le mec, il est en mode... C'est improbable. On rappelle que... C'est un putain de dieu. Et que... Bon... Et que... Bon... Quand t'es dieu, ça insinie que... Bon, y'a la vie après la mort, ce genre de choses, quoi. Oh là là, t'es pas sérieux ? J'ai vu de la vie. C'est parti. Oh. Sous-titrage ST' 501 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 T'es de Perpignan ! Ah mais oui, on avait certainement déjà discuté, sauf que j'ai une mémoire de merde, bien sûr. Encore ses cloches ? Il doit y avoir un coffre d'énormes, quelque part. Tiens, mais j'avoue, genre t'es insane. T'es insane, bando. J'étais vraiment en moi, je me suis dit, bon ben Armando, à chaque fois, il me solve sur les noms, il pourra pas. Et si, il l'a fait. Il l'a fait, bravo. Ouais, mais là, ça va être... En fait, on voit pas le second, quoi. Ah mais il y en a trois. Ah mais il y avait pas... Il y avait pas un sort qui me permettait de... Genre viser plusieurs trucs en même temps ? Ah mais bon, de toute façon, là, on en a plus... Ouais. Je sais pas si ça marche, ça va. Ah d'accord ! Ah, Mando, là, YouTube, pour que vous compreniez, là, il me fait... Non, c'est... Parce que bon, il me disait, je suis un puits de connaissances, et il me fait, non, c'est pas vrai, j'ai deux écrans et Google, et j'écris vite sur le clavier. Oh là là, le mythe de Mando qui tombe complètement à l'eau. Oh là là. Ok, mais genre, on est d'accord que je peux rien faire, là. Ça me paraît... Ça me paraît improbable, cette histoire. Ok, j'ai rien dit, le chat. Euh... Ah mais je vous ai dit, il est enigme, un cip. Là, moi, j'étais en mode... Mais je croyais qu'il y en avait un troisième, en fait. Je croyais qu'il y en avait un troisième, c'est pour ça que j'étais en mode, mais... Et qu'il était pas dans l'axe. Et j'étais en mode, mais... Il se passe des trucs dans ma faille du budget. Donc attendez, le troisième, il est où ? Eh, il est là ? Oh, c'est chiant. Mais yes, super, on commence bien. Ok, on commence bien. On va commencer. Ah oui, non, mais bien sûr que c'est mon truc, les énigmes. Pro-énigme ! Tu l'as pas encore compris, sur ce... Les énigmes, c'est complètement mon truc. Putain, mais bouge-toi, là ! Bouge ton cul ! Bordel ! Oh, mais... Oh, mais bouge ton cul, Kratos, quoi ! Oh là là, on va essayer dans l'autre sens, hein ! Ah, bouge ton ! Bouge ton boule ! Ah ! Ça a pas marché, putain. Non, mais je suis aussi un professionnel AIM. Ça se voit pas dans mon gameplay ? Attends, je ne te permets pas. Non, on va se mettre max range. Mais non, mais Kratos ! Mais Kratos ! Mais non ! Mais ! Mais ! Et ça vient surtout du fait que je joue à la manette, hein ! Mais Ada ! Mais d'ailleurs, putain ! Mais même si j'étais à la souris, j'aurais pas une aim ouf, mais assez bonne quand même pour faire ça. Mais non, c'est parce que je joue à la manette. Et d'ailleurs, mais genre, en fait, parce qu'à chaque fois, moi, effectivement, je suis un joueur PC, le tchat, hein, globalement. Enfin, voilà, genre, j'ai plus de temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand j'étais plus jeune, oui, t'as pas tort, mais sauf que je connais même pas les... Comment ça fonctionne, tu vois ? Je connais pas les... Non, mais de toute façon, en fait, le problème, c'est que même si j'essaie avec clavier-souris, en fait, comme je connais pas les trucs, ça va me perturber. Je vais me perturber dans une coût, je vais pas y arriver. Le truc, c'est qu'à chaque fois, en fait, on me dit, oui, mais pourquoi tu joues pas clavier-souris ? Sur des jeux comme ça, qui ont été développés pour consoles, genre, le jeu est fait pour jouer manette, en fait. Donc, je... Donc, oui, je joue manette. Ça va être beaucoup plus agréable. Alors, après, effectivement, dès que c'est un jeu à aiming, bon, là, du coup, du coup, on se fait chier, quoi. Mais... Ça rajoute du défi, moi, j'aime bien, moi. Vous savez, la difficulté... J'ai beau être un joueur mauvais, la difficulté, j'aime ça, quoi. Oh, putain. Oh, le timing est hyper court, hein. Oh, fuck, putain. Trop précépicité. Quoi ? Quoi ? Mais attendez, le R, c'est lequel qui manque ? Ah, oui, non, c'est le dernier que je fais, ok. J'étais en mode, ok, ok. J'ai bugué. Fuck, putain, tu sais, il te dit que ça va toucher, alors que ça touche pas, quoi. Je déteste ce jeu. Et c'est celui... Est-ce qu'il ne faudrait pas terminer par celui-là, en fait ? C'est plus ça, la question que je me pose. J'ai l'impression que celui-là, le timing est hyper court. Sauf que le timing est pas... Pas le même. Fuck ! Est-ce que celui-là, le réalignement ici, il est chiant ? C'est pour ça que je préfère commencer par... Bon, tant pis, on va essayer comme ça. Ce qui est pas mal, c'est que l'enchaînement ici, il est plutôt rapide. Du coup, on fait ça, parce que je peux faire ça. Sauf que c'est mauvais. Ah, j'essaye de faire le flick-shot au... Est-ce que je suis mauvais ? Ah non, mais je suis d'accord que... Mais sauf que... Oui, le aiming est horrible, mais pour tout ce qui est combat en général, je préfère sans quoi une manette ? Je suis beaucoup plus à l'aise, en fait. C'est con, mais... Genre, un de mes premiers jeux sur console, ça a été Killer Instinct. Et les combos, quand tu t'entraînes à faire des combos, en fait, je trouve que moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec une manette pour faire des combos de touches rapidement qu'avec un clavier-souris, quoi. Ce qui est bien dans le clavier-souris, c'est juste l'aime. C'est pas... Pour moi, c'est pas les touches. Le clavier, c'est de la merde, en termes de touches. Let's go. Surtout que moi, j'ai pas un clavier gamer... mécanique... Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, un clavier-souris, c'est adapté à du FPS pur et dur, tu vois. Et ce jeu n'est pas du FPS dur et dur, tu vois ce que je veux dire ? Du FPS, du tactical, du... Enfin, vous voyez, du point-and-click, tout ce genre de trucs, tu vois. Mais genre, après, pour tout le reste, je préfère jouer manette. Genre, c'est pareil. Genre, il y a Sifu, aussi, que j'aurais trop kiffé vous faire. Le problème, c'est qu'il y a trop de jeux à faire, et genre, Sifu, là, j'aurais trop trop envie de le faire. Et pour moi, ça, c'est un jeu manette, aussi. Il sort pas sur PC ? Il sort le 8 février. C'est soit on fait Sifu, soit on fait... Soit on fait Ghost of Tsushima. Parce que Sifu, aussi, je voulais le faire. Pour le coup, je pense que Sifu, c'est une meilleure opportunité pour la chaîne. Mais bon, j'avais encore plus envie de faire Ghost of Tsushima, quoi. On se mettra un petit trailer, tout à l'heure, une fois qu'on aura terminé ce VOD. T'inquiète. Et vu que t'es devenu un actionnaire de la chaîne, tu me diras ce que tu préfères qu'on fasse. C'est avec Tethune que je vais acheter le jeu, tu vois. En vrai, j'ai envie de faire les deux. J'ai plus envie de faire Ghost of Tsushima parce que je sais ce qu'est le jeu, parce que je l'ai vu sur Destry. Tandis que Sifu, bon, je pense que je vais kiffer le jeu, mais je pense. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais bien sûr que je fais ce que je veux. Mais tu vois, je suis pas en train de te dire de te proposer des jeux qui ne me plaisent pas. C'est deux jeux qui me plairont. J'en suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr pour Sifu parce que je n'y ai pas joué donc je ne peux pas... Tandis que Ghost of Tsushima, je l'ai vu sur Destry, donc je sais que ça va me plaire. Ces portes ne s'ouvrent pas. Je ne comprends pas. Pourquoi construire des portes dans ce cas ? Eh oh ! Viens, on va trouver un autre moyen d'entrer. D'accord. Parce que vous avez vraiment trouvé... On va passer, quoi. Moi, j'ai aucune idée, là. Ah ouais, t'inquiète pas. Je ne me force pas. Si je te propose, c'est que vraiment, je suis prêt à faire les deux. Et que si par hasard, t'es plus... En vrai, je suis plus hypé par Ghost of Tsushima que par Sifu. Mais, tu vois, comme je te disais, les opportunités de streaming, tout ça, je pense que Sifu est un meilleur jeu à streamer malgré la hype. Et voilà. Et vu que t'as pas mal participé financièrement à la chaîne ces derniers temps, ça me dérange absolument pas que tu choisisses parce que de toute façon, je te dis, les deux me plairont. Et c'est pour ça que je te dis ça, c'est que je suis en train de me dire en fait, le truc, c'est que si Sifu, je pense que c'est une meilleure opportunité pour la chaîne que Ghost of Tsushima. Mais, d'un autre côté, j'ai très envie de faire Ghost of Tsushima. Je suis partagé, tu vois. Oh, c'est mignon. Merci, monde, ça fait plaisir. Mais, ouais, je pense que, tu vois, mais bon, après, voilà, on n'est pas à ça. tu vois, parce que je décide de streamer Sifu début janvier que d'un coup, la chaussette va exploser. ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Ok, c'est, 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 c'est entendu. Le deal est, le deal est, le deal est rempli, on a un deal, on a un deal, mando, ça me va. Dès que j'ai un manoir, tu es invité, tu rattaches un rombro, tu pourras passer une petite semaine, on strip, coque et strip-teaseuse, et on se met bien, quoi, let's go. ça me va, ça me va très bien, c'est un programme qui me plaît énormément. Le principal actionnaire, actuellement, c'est, 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 l'actionnaire majoritaire officiel, c'est Terra Octet, d'accord ? Donc, voilà, je suis en train de te dire, je suis en train de te dire, bon, peut-être que je me trompe, tu vois, peut-être que, ce que j'imagine est, l'actionnaire majoritaire officieux, c'est, c'est Mancha Couille, parce que Mancha Couille, c'est un des plus gros subs depuis, c'est le plus gros sub en termes d'ancienneté, et, il m'a envoyé pas mal de matances informatiques, qui m'a permis de restreamer et tout ça, donc, c'est grâce à lui qu'on a permis de remonter une seconde, c'est en grande partie grâce à lui, qu'on a permis de remonter une seconde machine, pour avoir un PC de stream. Et, et toi, je pense que t'es en troisième position, tu vois, un gars qui, tu vois, qui, 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 qui sub régulièrement, et qui, qui régulièrement là, tu vois, qui fait des, qui fait des, Ah, et j'oublie, non, t'es peut-être en quatrième position, t'es peut-être en quatrième position, derrière, Lorenz, aussi, qui, qui était très présent à un moment sur la chaîne, qui a fait des, qui nous a offert des giveaways, pour qu'on vous les offre, sur Star Citizen et tout ça, bon, t'es peut-être en quatrième position, j'avoue que j'oublie Lorenz. En effet. ou à égalité avec Lorenz, enfin, tu vois, je sais pas, tu sais pas, un truc comme ça. Non mais là, là on est bloqué, là. Ah mais oui, mais parce qu'on est arrivé en mode, en fait, on est pas arrivé par un chemin, on est arrivé suite à la grosse bagarre, donc on est bloqué, là. Donc en fait, il faut pas backtracker. Et ça ? Ça, on a toujours pas compris. 10 000 balles ? C'est en question. 10 000 balles ? Je crois que, tu vois, je me mets, ouais, je sais pas, tu vois, genre. Je fais, tu vois, parce que là, j'ai déjà un bon PC, entre guillemets, de gaming, donc entre guillemets, tu vois, donc le PC de gaming actuel, je fais passer en PC de stream, et je continue, et tu vois, je m'achète un bet de PC pour, pour, voilà, pour, pour, pour qu'on ait un stream en 1080p, 60 fps, ce genre de truc. En vrai, ouais, en gros, imaginons, imaginons que ce PC soit pas assez ambitieux, pas assez gros, le PC, mon PC de jeu, avec lequel on ne joue pas actuellement, vu qu'on attend une carte graphique, je le fasse passer en PC de stream, et qu'il soit pas suffisant, en fait, ouais, j'upgrade le PC de jeu, pour le faire passer en PC de stream, avoir un gros PC de stream, je prends une grosse config, pour le PC de jeu, histoire qu'on soit, voilà, hyper bien pendant les prochaines années, et le reste, soit j'achète, soit j'achète une console avec, et le reste, genre, je mets, je mets bien, je mets bien la famille, tu vois ce que veut dire, parce que, bon, c'est 10 000 balles, tu vois, je vais pas mettre 10 000 balles dans un stream, tu vois ce que veut dire, genre, et on se fait une grosse, et je paye ma soirée, on se fait une grosse, on se fait une grosse prototype 42, partie, quelque part quoi, j'organise un gros truc, on se fait, voilà, ça, parce que 10 000 balles, en vrai, avec 10 000 balles, tu peux faire quand même pas mal de choses, tu vois ce que veut dire, donc ouais, tu vois, je finalise mon setup de stream, et après, je mets bien des gens, si j'y gagne 1 million, à peu près pareil, genre, 1 million, 1 million, genre, je sais pas quoi faire, en fait, le chat, on va voir, on va voir un truc, 1 million, genre pareil, je monte mon setup de stream, idéal, je monte mon setup, parce que bon, tu vois, là, je t'ai parlé de juste, juste la config PC, la config PC, mais en vrai, t'as vu ce qu'il y a sur la wishlist, si je, en plus, j'ai acheté, tout ce qu'il y a sur la wishlist, plus de 3 trucs, que j'ai peut-être pas mis dessus, et tout ça, genre, par exemple, la sonorisation de la pièce, dans laquelle je suis, genre de trucs, tu vois, enfin, bref, il y aurait moyen de faire monter rapidement les prix, quoi, et après, pareil, en vrai, ça change rien, en vrai, je mets encore mieux la famille, je mets encore mieux les potes, enfin, je mets aussi bien les potes, et pareil, là, on se fait, grosse joueur partie, quelque part, à Malte, ouais, en vrai, j'en sais rien, parce que, tu vois, le truc, c'est que l'insonorisation de trucs, je sais pas, tu vois, là, on parle de trucs que je n'ai pas quantifiés, quoi, tu vois, c'est-à-dire, donc oui, on pourrait imaginer que j'en ai 10 pour 10 000 mal max, et après, en vrai, voilà, mais après, c'est juste que je mets plus de gens bien, quoi, moi, moi, tu sais, moi, je suis un gars qui vit simplement, j'ai pas besoin de, tu vois, c'est pas parce que, pas parce que, c'est pas parce que je gagne, je vais avoir plus d'argent, que je vais changer ma manière de vivre, en fait, tu vois ce que je veux dire, ah, putain, mais genre, on est débile, par ici, ah oui, oui, bon, peut-être que je m'achèterai, oui, peut-être que j'achèterai une maison, mais en vrai, le truc, c'est que, ouais, ouais, ah si, oui, c'est vrai, mais en fait, si tu veux, c'est pour ça que j'ai pas pensé le truc, c'est que j'ai pas de problème de toi, tu vois, et j'allais dire, et c'est vrai que je l'ai pas dit, j'y ai pensé, mais j'étais en mode, il y avait des visions, on dirait, pas, attendez, est-ce qu'Odin l'a tué pour son livre ? J't'ai en mode, bon, je retape la maison, tu vois, mais en fait, non, non, oui, en fait, j'achète une maison pour le padré, je m'achète une maison, ben en vrai, des maisons, déjà, deux maisons, ça coûte cher, non, en fait, non, j'achète une maison, ouais, une grosse maison pour le padré, je le fais habiter avec toi, je n'ai pas grand chose d'autre à faire en ce moment, et ouais, après, je mets plein de gens bien, quoi, ça, quoi, en vrai, mais ouais, tu vois, je vois pas pourquoi j'achèterais, si, je rentrerais ma voiture, mais je veux, tu vois, en fait, pour que je me mette à acheter une belle voiture, et tout ça, il faudrait que j'aie beaucoup plus, pour moi, c'est de l'argent, l'argent gaspillé, j'aime les belles voitures, mais pas assez, quoi, tu vois, j'ai une Twingo, tout ce qu'il y a de plus simple, et qui mériterait que je m'en occupe un peu plus, quoi, par exemple, j'ai pas le jet, attendez, on va se concentrer, parce que là, 3, ouais, non, ça vaut pas le coup, on perd trop en plein de trucs, euh, ah oui, par contre, j'étais en mode, est-ce qu'on pourrait pas améliorer ça, du coup, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la maison de rêve, tu vois ce que je veux dire, c'est que, c'est que, en vrai, enfin, en vrai, tu vois, là, j'ai pas rentré dans les détails de ma vie, de ma vie réelle, mais bon, tu vois, limite, je préférais revendre cette maison là, et en acheter une autre, tu vois, si tu veux tout savoir, ah oui, 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 mais ouais, mais tu, enfin, tu vois, je vois peu l'intérêt, en vrai, je vois peu l'intérêt, parce qu'en vrai, après, si tu t'achètes une belle voiture, tu t'achètes une très belle voiture, et bon, si tu t'achètes une très, très belle voiture, il y a quand même des chances que ce soit pas très éco-friendly, si tu veux, avec une grosse consommation en essence, qui dit grosse assurance, tu vois, faut pas perdre, après, tu vois, c'est pas parce que tu deviens riche, qu'il faut perdre la valeur de l'argent, c'est quand même de l'argent qui est foutu en l'air, enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire, donc oui, t'as largement la thune pour réparer la voiture, mais est-ce que tu achètes une grosse, enfin, tu vois, je sais pas si je serais le genre de gars, je pense pas que je serais le genre de gars qui s'achèterait une grosse voiture, si d'un coup, j'avais plein d'argent, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que je dis ça, oui, non mais voilà, tu vois, par exemple, moi si je devais acheter la voiture de mes rêves, mais comme je te dis, donc là, il faudrait plus d'un million, parce que, tu vois, là, il faut vraiment avoir plus d'argent, en ne plus savoir qu'en faire, parce qu'en fait, moi je me dis, un million, en vrai, si t'es très généreux et que tu gères mal ton argent comme moi, ça part vite quoi, tu vois ce que je veux dire, ça part vite à mon avis, et c'est pour ça que je te dis, voilà, il faut quand même pas perdre, tu vois, le goût des, enfin, le, le, voilà, il faut pas perdre la réalité de l'argent, tu vois ce que je veux dire, et pas le flamber dans n'importe quoi, et bon, après, voilà, tu vois, si vraiment je me sens à l'aise, à l'aise, tranquille, et que je, tu vois, je sais que j'ai plus d'argent avant de savoir quoi faire, imaginons qu'effectivement, genre, j'irais bien, j'ai mon million, et que je fais des investissements, et que tout va bien, bon, et que, et que je peux vraiment, vraiment me faire plaisir avec ces trucs, et que bon, et que j'en ai rien à foutre de, de, de polluer, je me prendrais une petite, chez lui, GT500, tu vois, une petite, une petite, une petite, petite, une petite Ford Mustang, là, on se met bien quoi, tu vois, ou une petite, une petite Nissan Ferlady, là, une petite vieille Nissan Ferlady, là, des années, je sais plus combien, là, je dirais qu'un peu moins t'as pas l'œil, mais quand même classe, quoi, ok, je pense qu'on a fait, tout ce qu'on avait à faire, oui, 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 tu vois, non, mais oui, effectivement, parce qu'après, moi, je m'en fous de rouler vite, tu vois, c'est plus pour, c'est plus l'aspect, en fait, c'est, moi, de toute façon, c'est plus l'aspect esthétique qui me plaît dans une voiture que l'aspect moteur qui est, bon, regarde ça, eh bien, on a hâte de dépenser ses économies, on dirait, plus que l'aspect moteur qui roule vite, quoi, après, bon, on va pas se mentir que je suis quand même assez sensible à l'ASMR d'un beau bruit de moteur de voiture, quoi, ça, tu vois, c'est, en effet, ce serait dommage de perdre un peu ça avec des voitures, des voitures, on va dire, éco-friendly ou électrique, et ce genre de truc, bien que, bon, on pourrait se poser la question de, voilà, à quel point une voiture électrique est éco-friendly, mais bon, bref, euh, voilà, voilà, c'était le moment, c'était le moment, vous avez tué un ancien ? Oui. C'était difficile ? Oui. C'est tout ce que tu vas me donner ? Oui. Par où commencer ? Du coup, les objets qui avaient écrit perdu, là, c'est des trucs que j'ai oublié de ramasser ? Comment es-tu arrivé ici, nain ? Notre chemin était censé être le seul entre les royaumes. Le seul pour vous, peut-être ? Mais nous autres, les nains, sommes pleins de surprises. Ce n'est pas une réponse. Oh, laisse-toi émerveiller. Il reste si peu de mystère quand on a emmagasiné autant de savoirs des arcades que moi. Trouver des ressources rares dans les royaumes, en faire des créations qui défient l'imagination. Pour les non-initiés, cela semble certainement magique. Bon, d'accord. C'est magique. Là, t'es content ? Bon, YouTube ! Attendez. C'est une rie. T'as toujours été aussi... Propre ? Si seulement. Mais non, j'étais aussi crasseux que n'importe quel nain, jusqu'à ce qu'une sorcière vanne, me remette sur le droit chemin. Grâce à sa magie, elle a découvert qu'il y avait des centaines de milliers de petites bêtes qui vivaient autour de nous. Si minuscules qu'on ne les voit pas. Non. Je t'assure. Et si elles rentrent dans ton corps, elles te rendent malade. Mais la sorcière m'a dit qu'il y avait un bois, le chêne, qui était un répulsif naturel et qui empêchait ces sales bestioles de se répandre. Depuis, toutes mes poignées sont en chêne. Je pense à tout, tu vois. Allez, je dois me remettre au travail. Comment ça se fait que Brog soit bleu et pas toi ? Atreus. Non, ça va. C'est une très bonne question, à vrai dire. Vois-tu, mon frère n'est pas aussi prudent que moi. Il préfère travailler les métaux... à mains nues, sans gants. Il affirme que c'est le seul moyen pour lui d'entendre les matériaux parler. Seulement, à force d'être au contact de l'argent pur, la peau s'altère irrémédiablement. Ça veut dire que toujours, il ne faut pas lui en parler. Tu sais à quel point il est suce. J'imagine que ça se tient. C'est une drie. Pourquoi tu ne te réconcilies pas avec ton frère ? Pourquoi ? Quelle question. Parce que c'est une insupportable tête de mule, incapable d'évoluer. Parce qu'il dit des choses affreuses, sur mon compte, pour masquer ses complexes vis-à-vis de son travail qui, disons-le, laisse totalement à désirer. Et parce qu'il m'accuse de choses, de choses que je n'ai pas faites. Hein ? Comme quoi ? Tu veux bien m'excuser ? J'aimerais reprendre mes esprits. Ok YouTube, on va s'arrêter là, parce que je crois que j'ai complètement perdu le fil. Cette VOD est déjà beaucoup trop longue, je pense. Donc voilà. Même si c'est quasi rien passé dedans, mais bon, c'est le lot de faire des... de papillonner et d'être aussi bon que moi en énigme. Diviseux YouTube.